Patrouille renforcée pour la brigade nautique de Lecate. Sa mission est de surveiller la trentaine de masses ostréicoles de l'étang. Car si l'huître en période de fête est la reine des assiettes, elle peut devenir la cible des voleurs. Précédemment, nous avions enregistré beaucoup de vols, des centaines de kilos d'huîtres volées. Et on va dire un petit peu professionnel, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir les amener, les charger. Il y avait un cheminement qui n'était pas une poche volée par un particulier. On pense quand même que c'était des gens qui s'étaient organisés pour voler, donc des vrais braconniers. Bonjour M. Guineau ! Depuis 2016, brigade nautique et gendarme maritime travaillent en amont pour dissuader les voleurs. Leur objectif est de protéger les 25 ostréiculteurs de l'étang. Parmi eux, Christophe Guineau, déjà victime de vol 4 ans plus tôt. Il y a quelques années, j'ai perdu, en une semaine, j'ai perdu 3 tonnes. Quelques-uns de mes collègues ont perdu également un coup 500 kilos, un coup une tonne, un coup 800 kilos. Ce sont des estimations, mais assez justes quand même. Donc il fallait réagir vraiment, il fallait trouver une solution. En réaction, ce vieux loup de l'étang n'a pas hésité à inventer un procédé artisanal à l'image du cheval de Troie. Pour cela, il place dans quelques huîtres vidées une étiquette à son nom sur laquelle est inscrite une formule. Vous avez gagné votre poids en huîtres spécial du Cap Le 4. Christophe Guineau, donc mon nom, ostréiculteur à la cabane des Tontons, pour Le 4 et un numéro de téléphone. Des huîtres piégées qui ont fait leur preuve. Il faut bien que les gens me retrouvent pour que je puisse, moi, remonter la filière avec l'aide de la gendarmerie maritime. Et je suis bien obligé de me nommer. Mais le but absolu n'est pas de coincer l'ostériculteur voleur. Le but ultime, c'est de le dissuader. Et ça marche. Plus aucun vole depuis 4 ans. Coût de cette méthode, 20 euros. Bien moins onéreux que le concept de l'huître connecté. De quoi séduire d'autres ostréiculteurs.